La forêt, châne au front pensif, campin mystérieux, qui est trompanché au bord des torrents furieux, dans votre rêverie éternelle et hauteune. Songez-vous quelquefois à l'époque l'hométhène, où le sauvage écho des déserts canadiens ne connaissait encore que la voix des Indiens, qui, groupés sous l'abri de vos branches compactes, mêlaient leur chant de guerre au bruit des cataractes. Puis le ciel étoilé, quand les vents assidus balancent dans la nuit vos longs bras éperdus, songez-vous à ces temps glorieux nos pères, dont elle a barbaré au fond de ses repères. Quand il prit d'un seul but, le cœur plein d'un seul vœu, il passait sous votre ombre en criant « Dieu le veut ! » Diffruchait la forêt, créait des métropoles, et le soir, réunis sous vos vastes coupoles, toujours préoccupés de mille ardents travaux, soufflaient dans leur clair en l'esprit des jours nouveaux. « Oui, sans doute, témoin vivace de notre âge, vous avez survécu tout seul au grand naufrage où les hommes se sont l'un sur l'autre engloutis. Et, sans souci du temps qui brise le petit, votre ramure, au coup des siècles échappé, tous les vents du ciel chantent notre épopée. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada